On est Maséchet Kiddushin, Daf Gimel Amudalef, à la quatrième ligne, et on y va. On avait parlé hier du langage qu'avait utilisé la Mishnah pour dire qu'il y avait trois manières à l'homme de se marier avec la femme, ou la femme plutôt d'être mariée avec l'homme, et la Mishnah avait utilisé le langage Derech, il avait dit à Shalosh Derechim, il y a trois chemins pour que la femme soit mariée avec un homme. La Gmara avait posé la question, on avait cherché, on avait ramené des preuves d'à droite à gauche, pourquoi la Mishnah avait utilisé le mot Derech et pas le mot Dvarim, des choses, pourquoi elle avait utilisé le mot Derech ? La Gmara avait donné plusieurs réponses, et là elle continue à objecter en essayant de ramener des preuves d'autres Mishnahis. Et là on va voir une autre Mishnah qu'on a eu, enfin une autre Mishnah pardon, Veadjitnan, et pourtant on a une Mishnah qui nous dit comme ça, Khoi, Khoi c'est un genre de, c'est un animal, c'est le buff je crois, qui est une marque de Khoi, est-ce qu'il est considéré comme une BMA ou comme une Chaya ? Alors le Khoi, il y a des choses, ça revient à la Chaya, pière Mishnah, qu'on ajoute le mot Derech, il y a des humah dans laquelle il ressemble à la Chaya, et il y a des bodies qui revient à la Chaya et à la Chaya, il y a des choses qui revient à la BMA de Châive et il y a des choses qui revient à la Chaya et à la Vehmah, Et il y a des choses qui ne ressemblent ni à la chaya, ni à la béhema. L'Azmarah dit, Amen. L'Azmarah dit, on a qu'un enseigné là-bas aussi. Des choses, pourquoi tu m'enseignes des chemins? L'Azmarah, elle rajoute et elle dit, et tout. Et en plus, il y a une mishnah dans le masikhet Gittin qu'on a vu. Il y a une chose où on a fait ressembler le contrat de divorce au contrat de séparation de l'esclave. Là-bas aussi, on aurait dû enseigner des choses et pas des chemins de l'Azmarah. L'Azmarah répond, elle dit, dans chaque endroit où il y a une mishnah dans le djinn, dans le sujet dans lequel on parle. Alors, l'Azmarah dit, on a enseigné le chemin. Et toutes choses où il n'y a pas de mishnah, l'Azmarah dit, on a enseigné des choses. L'Azmarah dit, on peut apprendre, on peut être médaillèque de ça, de ce tir ou cela. T'es qu'à ta n'est ce pas. Regarde à la fin de la mishnah, Rabi Eliezer dans Bikurim. Rabi Eliezer, Omer, Rabi Eliezer nous dit, etrog chaveh leidlal. Il est égal à l'arbre pour toutes les choses. Je pense que c'est ça la raison. Parce qu'il n'y a pas de mishnah. Quand il y a une mishnah, on utilise des rechs. Dans notre Mishnah, il y avait une mishnah avec... C'est qui le mishnah ? Et quand il n'y a pas de mishnah, on utilise le mot Dvarim. C'est bon jusque-là ? Quand il n'y a pas une mishnah sur quoi ? Quand il n'y a pas une mishnah dans le din, on utilise Dvarim, des choses. Quand il y a une mishnah, on utilise Dvarim. Comme ça, il veut dire la Gemara. C'est bon ? On y va. La Mishnah, la Gemara, elle continue. Elle dit comme ça. Minyana derecha. Qu'est-ce qu'on avait dit ? On avait dit, au début de la Mishnah, la Mishnah, elle avait dit, il y a trois choses. Il y a trois façons de se marier avec une femme. Et il y a deux façons de divorcer de cette femme-là. De se séparer de cette femme-là. Et après, la Mishnah, elle a énuméré les trois choses. La Gemara, elle pose la question. Minyana derecha le mautemai. Elle me dit, pourquoi tu as besoin de me dire qu'il y a trois choses ? Je les compte. Un, deux, trois. Je n'ai pas besoin que tu me dises trois. Je sais compter. Pourquoi si tu me dis qu'il y a trois choses ? Ça vient m'exclure quelque chose d'autre. Oui. Ça vient nous exclure quoi ? Et ça, la question de la gloire. Minyana derecha. Le premier compte. Pourquoi il y a besoin de marquer trois choses ? Les mautemai, ça vient nous exclure quoi ? Minyana derecha. Les mautemai, pareil. Tu m'as dit, il y a deux choses pour me séparer de la femme. C'est pour m'exclure quoi ? Minyana derecha le mautemai. Là, le premier compte, c'est pour nous exclure la chuppa. J'aurais pu penser que, quand je fais la chuppa, c'est aussi une manière d'acquérir la femme. Non. Ce n'est pas une manière. Il n'y a que trois choses pour acquérir la femme. Si tu prends les trois choses, on se rappelle. La. Kesef. 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 Il y a un poids, un statut de marié. C'est l'argent, le ch'tard et la relation. Le ch'tard il a il qu'en prendre la chuppa. Kesef. Si j'avais fait que le ch'tard sur la chuppa, ça vous suffit. La chuppa, c'est pour les kid prochaines, pour les Shébak en Chaud, et puis les photos. Pour le château ! Donc ça c'est, on aurait pu penser que la choupa ça rentre dans les choses, mais non, très bien. Où est Ravuna, de la ma choupa kona, et pourtant on a Ravuna qui est un amoura, qui nous dit que la choupa c'est oui kona, c'est oui en même manière de se marier, mi kalwa komer, nakalwa komer, les maoutes maï, ça vient nous expliquer quoi, les maoutes khalifin, ça vient nous expliquer le kinyan khalifin. Alors kinyan khalifin, on va voir dans Maserat Baba Kanoa c'est quoi, mais en attendant, kinyan khalifin, c'est un échange, voilà je te donne ça, en échange tu me donnes ça, ça ça s'appelle, je peux faire un kinyan, en faisant ça, un kinyan, une acquisition, en faisant du troc, en fait c'est le troc, un kinyan khalifin c'est le troc. Donc j'aurais pu penser que, d'après Ravuna, que le kinyan khalifin, ça marche aussi pour la choupa, pour le mariage pardon, la réponse ça marche pas. Donc j'aurais pu penser que, oh il végama, que je fais une, une, comme on a appris de la, d'un, d'une zera shava, de kikha kikha, entre la femme, et sedeh ephron, misdeh ephron, vous vous rappelez, comme on a appris de la Torah, on a appris de, quand Abraham il a acheté le sedeh à ephron, la marata marpela à ephron, Alors il y a marqué, la kak, ou la kak, misdeh ephron, et là-bas on a dit que, grâce à ça on peut faire, on apprend que la kinyan est dans la femme, il y a marqué, kikak, isha, 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 il prend la femme. Comme dans sedeh ephron, il a acheté avec de l'argent, alors la femme aussi, il peut l'acheter avec de l'argent. J'aurais pu penser que, étant donné qu'on apprend que, on peut faire une acquisition d'une femme, en faisant de la, de la, de la, de la kinyan est dans la femme, De la même manière qu'un champ, aussi on peut l'acheter en, en faisant du troc, je te donne mon champ, qui est là-bas, toi tu te donnes ton champ, qui est là-bas, ça marche, hein, c'est un kinyan est dans la femme, J'aurais pu penser que même une femme, alors je peux l'acquérir avec, en faisant un khalifin, en faisant un petit troc, Kamash Malan, que non, Kamash Malan, qu'on ne peut pas... On te va faire khalifin, parce que khalifin c'est, c'est le même, j'avais pris les femmes... On va faire la suite, moi elle va dire pour la suite. Tu fais khalifin avec une femme ? Eh bien, je me marie avec la femme, et je donne au père en échange de l'argent, ou à elle-même, ouais, je donne de l'argent, en contrepartie je... Pardon, pas de l'argent, pas de l'argent, Mekhila. Je donne, je donne au père un... Ou là, non, l'argent c'est le fourrage qu'on a le droit, ouais, mais je donne au père un champ, et en échange elle me permet de se marier avec sa fille par exemple. Ah, on lui donne au Kesef à la femme ? On lui donne au Kesef, ouais, au père, on va voir que le Kesef revient au père. Quand la femme elle est petite, etc., on va voir. Hein ? Quand elle est Nahara, quand elle est Ketana, on va voir. Avec Kama Shmanan, que khalifin ça marche pas. Hein ? Donc on a voulu dire que le... le... l'agmara, la mishna pardon, elle nous dit trois choses, et elle dit les trois choses. On a voulu dire au début que c'est pour exclure la khupa. Le problème c'est qu'on a, que Ravouna, il pense que la khupa, oui, ça marche. Alors qu'est-ce qui va exclure Ravouna, le qui vient de khalifin avec la femme. Hein ? C'est bon ? Magmarah, elle dit, « Vous êtes ma achin ami ». Et peut-être que oui. Pourquoi tu ne peux pas m'apprendre aussi Khalifin ? Pourquoi tu ne peux pas me dire que je peux faire une mariage en faisant du troc ? Khalifin est non. Il n'y a pas besoin de Shave Prouta. Le problème, c'est que je peux faire du troc avec moins que Shave Prouta. Je peux faire du troc avec quelque chose qui n'a pas de valeur. N'importe quoi. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il manque de Shave Prouta ? Un clou. Un clou, c'est Shave Prouta, heureusement. Comment ça coûte un clou ? Combien ça coûte un clou ? Une boîte de 100 clous, ça coûte quoi ? 3 sheken ? Alors, peut-être un clou, alors. Hier, on a vu, j'étais même pas 20 centimes. Un 40ème de 3 sheken, on avait dit. C'était même pas 20 centimes. Un clou, c'est bon, a priori. Ouais. Un clou, c'est moins que Shave Prouta. Donc, j'ai le droit de faire du... Je te donne un clou, tu me donnes une vis. Je peux faire du troc, hein. C'est moins que Shave Prouta. Donc, comme c'est moins que Shave Prouta, Et pourtant, une femme, on n'a pas le droit de l'acquérir. On ne peut pas se marier avec moins que Shave Prouta. Et c'est pour ça que Kinyan Khalifin, ça ne marche pas. C'est bon ? Alors, maintenant, on a vu, Milyana de Recha, on a vu pourquoi on a... C'est pourquoi, qu'est-ce qu'on a exclu en disant seulement 3... La Krala Mishnah elle a dit 3 choses pour se marier avec la femme. Alors, maintenant, on va voir 2 choses. Pourquoi elle a eu besoin de me dire 2 choses pour se séparer d'elle. Milyana de Sefa, le conte de la fin. Le Maute Maï, c'est pour nous exclure quoi ? Le Maute Khalitza, c'est pour nous exclure la Khalitza. C'est-à-dire qu'on a vu à la fin de la Mishnah, que pour se séparer du Niébama, pour se séparer de son Yabam, elle peut faire Khalitza, elle n'est pas obligée de faire le Iboum si elle veut. Enfin, si elle veut, si lui il ne veut pas. Si il ne veut pas faire le Iboum, elle peut se séparer avec la Khalitza. Mais est-ce qu'une femme mariée, tout simple, qui a des enfants par exemple, et elle veut se séparer de son mariée, est-ce qu'elle peut faire Khalitza, ça marche pour se séparer ou pas ? Non ! D'où est-ce qu'on apprend de ça ? Parce qu'il n'y a marqué que 2 choses. Moi j'ai eu besoin de marquer que 2 choses pour nous dire que Khalitza, ça ne marche pas. On reprend dans les mots, les Maute Khalitza. J'aurais pu penser que quoi ? J'aurais pu faire un Khalva Khomer Miebama. J'aurais pu penser que... Tu apprends que tu peux apprendre un Khalva Khomer Miebama, que tu peux apprendre un Khalva Khomer de l'Ayebama. L'Ayebama, on répète, c'est une femme qui n'a pas eu d'enfant et qui s'est mariée, qui n'a pas eu d'enfant et son mari est mort, elle doit faire le Iboum avec le frère, elle doit se marier avec le frère de son mari. De la même manière que l'Ayebama, elle ne peut pas sortir avec un Get, elle peut sortir avec un Get, elle peut sortir avec un Get, une femme normale, qui pourrait être divorcée avec un Get seulement. Enodine, chez Yotsa, j'aurais pu faire un Khalva Khomer, qu'elle aurait pu, elle, si déjà elle peut sortir avec un Get, elle pourra sortir aussi avec un Get, qu'elle ne sortira pas avec un Get. Et le Tanah, il est venu nous l'apprendre, en me disant deux choses seulement, elle peut sortir, ou alors le Get, ou alors la mort du mari. Oui ? Et peut-être que... Peut-être que oui, en effet, tu n'as qu'à me dire qu'elle peut sortir une femme. Elle dit ça ? Pourquoi tu me dis que non ? Tu n'as qu'à me faire le Khalva Khomer que tu m'as fait avant ? Le Khalva Khomer, a priori, il tient la route. En Marcra, le problème, c'est qu'on a un Passouk, que Sefer Kiritut, il faut un livre qui fasse une Kiritut, une coupure. Sefer Korta, ven d'avoir une coupure. Kiritut, littéralement, c'est coupé. Sectionné, amputé. Voilà. Karet, ça vient de là. Ven d'avoir un Kher Korta, et il y a seulement le Get qui peut les séparer, mais pas autre chose comme la Khalifa. C'est bon jusque-là ? Donc là, on a vu le début. Maintenant, on va passer en détail. On a vu qu'on avait dit qu'une femme, elle pouvait se marier avec un homme, de trois manières, ou avec de l'argent, ou avec un contrat, ou avec une relation, et on parle avec le premier. Bekesef, hein ? Bekesef. Minhalan. D'où est-ce que c'est qu'une femme, elle peut se marier avec de l'argent ? D'où est-ce qu'on apprend ça ? Et en plus, on a une Mishnah dans ma secrète que tu vois. Ahav, Zakai, Bebito, Bekidushia, Bekesef. Bishtar ou Bebiyah. Donc le père, il est Zakai, il reçoit, donc c'était pour toi Aaron, le père, il reçoit l'argent de Kiddushin, du mariage de sa fille, du Shtar ou de la Biyah. Qu'elle se marie d'une de ces trois manières-là. Minhalan. D'où est-ce qu'on apprend ? Demiqaniya Bekesef, on l'achète avec de l'argent. Kesef d'avouahou ? C'est pas son argent à elle, c'est l'argent du père. Pourquoi tu veux me dire que c'est de l'argent à lui ? A elle, pardon. Pourquoi tu veux me dire de l'argent à elle ? C'est pas de l'argent à elle. Elle ne reçoit pas cet argent-là, c'est le père qui reçoit l'argent. La Marah, elle dit, peut-être qu'on la prend de la Marah, au nom de Rav. Demiqaniya Bekesef. Et elle sortira libre, gratuitement, Nksef, sans argent. De quoi on parle ? Si jamais un homme, il n'a plus d'argent pour nourrir ses enfants, alors il vend sa fille, il peut vendre sa fille en tant qu'esclaves. Il peut vendre sa fille en tant qu'esclaves. Il peut vendre sa fille en tant qu'esclaves. Maintenant, sa fille, elle est petite, elle a moins de 12 ans. Dès qu'elle arrive à 12 ans, alors elle peut partir, elle n'a pas besoin de racheter la valeur que ça lui aurait coûté. Par exemple, le mari, le père, il a pris 100 000 shekels. Il a pris 100 000 shekels en contrepartie de sa fille en tant qu'esclaves. Maintenant, sa fille, pour 100 000 shekels, elle devait travailler chez cet homme-là 5 ans. Maintenant, au bout de 3 ans, cette fille-là, au bout de 3 ans, elle est arrivée à 12 ans. À 12 ans, elle peut partir, et elle n'a pas besoin de rembourser les 2 ans qui lui restent. C'est ça, Khinam Nksef. C'est ça, le Pshat du Paso. Nksef, le Adonze. Il n'y a pas d'argent pour cet homme-là. A Valiech, Kesef, le Adonacher. Par contre, il y aura de l'argent pour quelqu'un d'autre. C'est le Père. Donc, si le Père, après ces 12 ans-là, il marie cette fille, cet argent-là, il reviendra au Père. Il marie sa fille en contrepartie de l'argent, cet argent-là, il reviendra au Père. C'est bon ? J'ai abîmé, c'est bon ? Tu me dis si je me trompe. Si, elle t'a préparé déjà. La Gemara, elle dit, « Ah, peut-être que c'est pour quelqu'un d'autre. » « Ah, peut-être que c'est pour quelqu'un d'autre. » Tu as raison. « Le Adonze, le Adonacher. » Tu as raison. « Mais c'est qui le Adonacher ? » « Pourquoi tu me dis que c'est le Père ? » « Peut-être que c'est elle. » « Pourquoi tu me dis que c'est le Père ? » « Où il y a les majeurs et les vaccinés maintenant ? » « À partir de 12 ans. » « Oui ? » « Est-ce qu'on peut dire ça ? » « C'est le Père qui doit recevoir l'argent des Kiddushin, du Marial, d'Irtiv. » « Comme c'est marqué dans... c'est faire des Varim. » « Si jamais... » « Un homme, il dit, il a donné cette fille-là. » « Laïcha-Zé à cet homme-là. » « Ve-i, Chakla Kaspar. » « Et donc, c'est lui qui a donné le srout de marier cette fille-là. » « Et donc, c'est lui qui a le srout de recevoir l'argent. » « Puisque c'est grâce à lui que cette fille-là, il s'est marié. » « Donc, c'est lui qui reçoit l'argent. » « La Gmara, elle accepte cette réponse, mais pas entièrement. » « Ve-e-ma, un emilektana, ça, ça marche. » « Si tu me dis qu'on parle d'une fille qui a moins de 12 ans, ça, je veux bien, je suis d'accord avec toi. » « Parce que c'est le père qui a la possibilité de la marier. » « Des lettres-là, il y a des Kabbal Kiddushin, parce qu'elle, elle ne peut pas recevoir les Kiddushin. » « Parce qu'une fille de moins de 12 ans, ou un garçon de moins de 13 ans, il ne peut pas faire de Kinyan. » « Il ne peut pas acquérir quoi que ce soit. » « Mais une jeune fille, c'est quoi ? » « C'est entre 12 ans et 12 ans et demi, c'est très court. » « Elle peut recevoir quelque chose, elle peut faire un Kinyan. » « Tu vas me dire que c'est elle qui va faire les Kiddushin. » « Le père qui va recevoir l'argent, c'est pas logique ce que tu me dis. » « La Gemara, elle dit, oui, c'est logique. » « Pourquoi ? » « Parce que j'ai un pinceau qui me dit, » « Dans sa jeunesse, quand elle est Nahara, entre 12 ans et 12 ans et demi, » « Elle appartient à la maison de son père. » « Tout ce qui est en rapport avec cette Nahara, ça revient au père. » « Tout rêveur, tout bien qu'elle gagne cette fille-là, ça revient au père. » « Elle est là. » « Et la Gemara, elle l'objecte, elle dit, » « Elle est là. » « Et si on dit comme ce que tu me dis toi. » « C'est ce que Ravuna, il a dit au nom de Rav. » « C'est ce qu'on sait que ce que la fille, elle fabrique, elle travaille, elle trouve, ça appartient au père. » « Comme c'est marqué dans le schéma. » « Si jamais un homme vend sa fille en tant que servante. » « De la même manière qu'une servante, ce qu'elle travaille, c'est pour son maître. » « Même une fille, ce qu'elle a fait, c'est pour son père. » « Mais c'est ce qu'elle a fait. » « C'est cette chose-là. » « Alors, tu l'as déjà appris. » « Du passé, c'est ce que tu me dis toi. » « D'après ce que tu me dis toi. » « Et donc, l'admination des vœux, c'est... » « On va voir. » « Ici aussi, l'admination des vœux. » « Et donc, on n'a pas de preuve pour la Nehara, qu'elle reçoit l'argent à son père. » « Et si tu me dis que tu veux faire une Xerashava entre Nedarim et la Nehara pour l'argent, » « Mamona me Yissoura » « Faire une Xerashava entre quelque chose qui est de l'argent et un Yissour, on ne fait pas de Xerashava. » « On ne peut pas faire une Xerashava d'un Yissour pour apprendre un dîme d'argent. » « Ça, on ne peut pas... » « Donc, on n'a pas de preuve. » « Alors, chacun veut dire qu'on apprend du... » « On fait une Xerashava avec le Knaz. » « C'est quoi le Knaz ? » « C'est que si jamais un père, il reçoit... » « Enfin, la fille, on doit lui payer un Knaz parce que, par exemple... » « On a dit que si jamais une jeune fille, elle a été violée ou elle a été séduite par un homme, » « Cet homme-là, il doit payer un Knaz au père. » « Alors, on n'a qu'à apprendre de ça. » « Aussi, on n'a qu'à faire une Xerashava entre ce Knaz-là et les Kiddushin, » « Que c'est le père qui doit recevoir cet argent-là. » « Un Knaz, c'est une... » « Un Knaz, on va traduire contravention. » « Un Knaz, une contravention. » « Et qu'est-ce qui est chose qui lui est due ? » « On ne peut pas faire une Xerashava entre les deux. » « Et si tu veux me dire qu'on va faire une Xerashava avec Bochette ou B'gam ? » « Bochette, c'est la honte. » « Et B'gam, c'est la perte que j'ai engendrée. » « Cette honte-là. » « Ça, combien elle aurait été prête à payer ? » « C'est ça que le violeur doit payer à cette femme-là. » « Et c'est quoi le B'gam ? » « Le B'gam, c'est que maintenant, cette femme-là, » « Or, elle a, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, c'est pas très beau, mais entre guillemets, elle a perdu de la valeur, a priori. » « C'est qu'un homme, combien on calcule ça ? » « Combien un homme, il aurait été prêt à payer pour se marier avec une femme qui est vierge, avec une femme qui ne l'est plus maintenant ? » « A priori, elle a perdu, entre guillemets, encore une fois, je sais que sur Internet, c'est chaud de dire ce genre de choses, mais entre guillemets, elle a perdu de la valeur, entre guillemets. » Si on peut dire ça comme ça, mais c'est... En tout cas, tout... En tout cas, c'est une évaluation qu'on doit faire. « Chalam, on ne dit pas qu'on la vend à tel prix ou tel prix. » C'est une évaluation combien un homme, il est prêt à payer pour pas avoir cette honte-là, pour pas avoir à subir cette chose-là. Très bien. On continue. Donc, on est toujours avec notre question, comment un homme, comment on peut dire que les kidushins, ils reviennent au père. A priori, on n'a pas de preuves encore. Hein ? Et là... Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? « Mistabwa dekhika memaet » Donc, c'est pour ça que... Mistabwa, c'est Mistaber de dire que quoi ? Que... Quand le pasouk, il a... Yeteh memaet, Ve yatsakhina menkasef. Yatsya, Yatsya dekhvateka memaet. C'est... Il est... On exclut, on est memaet, une yetiya, une sortie, qui ressemble au cas du pasouk. C'était quoi le cas du pasouk ? C'est une... D'un père qui vend sa fille, et cette fille-là, qui vend sa fille en hectare, et cette fille-là a 12 ans, elle peut sortir de son maître, elle peut sortir de là-bas sans rien payer. Et donc, ça vient à nous exclure une autre, quelque chose qui ressemble à ça. Et c'est quoi quelque chose qui ressemble à ça ? C'est les kidushis. Donc, a priori, l'argent viendrait au père. Yatsya dekhvateka memaet. Je ne peux pas me dire que c'est la même chose. A priori, ça ne ressemble pas à cette yetiya. C'est quoi cette yetiya, cette yetiya ? Ça ne ressemble pas à la sortie d'une servante à son maître, à la sortie d'une fille qui est chez son père à chez son mari. Ça ne ressemble pas. Pourquoi ? Atam, Nafkala, la-baha, mereshouta. Donne les gamrées. La-baha, elle sort complètement de l'emprise de son maître, dans le cadre de la servante. Et il n'a plus aucune possession avec lui. Par contre, ici, dans le cas de la jeune fille qui se marie, Akati Miha Serah, elle est encore... Il lui manque encore quelque chose pour sortir complètement de l'emprise de son père. Mais s'il y aura les choupas, il lui manque la choupa. Tant qu'elle n'est pas arrivée sous la choupa. C'est vrai qu'elle a fait les kidushis. Mais tant qu'elle n'a pas fait la choupa, elle n'est pas sortie entièrement de la tutelle de son père. Donc, tu ne peux pas me comparer les deux. Tu ne peux pas me comparer. Et la sortie d'une servante par rapport à son maître, à la sortie d'une femme par rapport à son père. La Gemara, elle répond, elle dit, « La Faharat Nedarim, Miha Nafkala Mireshute. » Du fait que le père, elle est... Elle est... Elle est... Elle n'est pas... Pardon... Au sujet de la Faharat Nedarim, de l'annulation des vœux. Quoi qu'il en soit, elle est sortie du réchoude de son père, tout de suite, quand elle a fait des kidushis. Dites, « Nan » comme c'est marqué dans la Mishnah, dans le Nedarim qu'on a vu. « Nan » comme c'est marqué dans la Mishnah, dans le Nedarim qu'on a vu. « Nan » comme c'est marqué dans la Mishnah, une jeune fille qui est fiancée. « A Viyah Uba'ala, le père et le futur mari, ou le mari, « Mefirim Nedaréa » c'est les deux qui doivent annuler les vœux. Et donc, le mari, il est entièrement... Il a un rôle à jouer entièrement dans cette chose-là. Et donc, quand on dit NKCF, ouais, au sujet de la servante, alors, on reste avec le premier pied rouge qu'on avait dit. C'est vrai que pour le maître, pardon, NKCF, il n'a plus besoin de lui donner de l'argent. Par contre, l'argent, elle vient sur un autre maître qui est son père. Et donc, c'est de là qu'on apprend que le père, il reçoit l'équidouchine de sa fille. « Ba'ohadonai, l'arlam, amen ve'amen »